La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 a été celle de tous les superlatifs. À différents endroits de Paris, Lady Gaga, Aya Nakamura, Juliette Armanet ou encore Céline Dion ont donné de la voix pour un show spectaculaire retransmis dans le monde entier. Les téléspectateurs avaient également été impressionnés par Axel Saint-Cyrène, qui avait interprété la Marseillaise. D'autres séquences ont moins fait l'unanimité, en particulier celle où Philippe Catherine endossait le rôle de Dioniso, presque nu sur une table. Derrière, lui se trouvaient plusieurs drag queens. Une séquence qui a été interprétée par beaucoup comme une réinterprétation du tableau de Léonard de Vinci, la scène, et qui a indigné de nombreuses personnes. Le 28 juillet dernier, sur l'antenne de BFM TV, Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie, avait rectifié le tir en affirmant qu'il ne s'était, en aucun cas, inspiré de la scène. Ce n'est pas mon inspiration. D'ailleurs, je pense que c'était assez clair, il y a Dioniso qui arrive sur cette table. Dioniso, qui est là parce qu'il est le dieu dans la mythologie grecque de la fête, et le tableau s'appelle Festivité. Dieu du vin, qui est un des fleurons de la France, et père de Sequana, la déesse qui est reliée au fleuve, la Seine. L'idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée au dieu de l'Olympe. Olympe, olympisme, avait-il expliqué face à Daphné Burki. Ce dimanche 11 août, Zao de Sagazan a été la première à ouvrir les Festivités sur France 2. La chanteuse française a entonné dimanche un classique de la chanson française, sous le ciel de Paris, pour célébrer l'extinction de la Vasque Olympique, au tout début de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Autour du bassin du Jardin des Tuileries, l'artiste âgé de 24 ans a donc ouvert le bal, en revisitant ce morceau écrit dans les années 1950. Sur scène, la jeune femme, accompagnée du cœur de l'Académie Endelendrix, portait une jupe vaporeuse signée Louis Vuitton et conçue par Nicolas Guéquier, directeur artistique des collections Femmes de la Maison, comme l'a fait savoir BFM TV. Malgré le prestige de sa tenue, l'habit de Zao de Sagazan n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes se sont donnés à cœur joie de critiquer sa robe. Mais elle est habillée comme un sac, sa tenue ça ne va pas. Aho, elle a mis une tenue du moyen, G.E., pouvait-on lire sur X, ex-Twitter. Vexée par ses remarques à son sujet, la principale concernée a réagi ce lundi 12 août sur les réseaux sociaux. « J'ai vu des gens Twitter, elle est habillée comme un sac ? » a-t-elle souligné, avant de surenchérir avec ironie, sac de princesse au minimum franchement. « Emballée, c'est pesée. » ... ...